Hello ! C'est parti pour un nouvel épisode de podcast ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo de mes aventures créatives. Moi c'est Elise, vous pouvez me retrouver principalement sur Ravelry sous le pseudo de Stitches. J'ai aussi un compte Instagram sous ce pseudo-là, mais je ne compte plus l'alimenter, j'ai désinstallé l'application, je ne compte plus passer de temps sur cette plateforme. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Youtube. J'ai publié récemment des petits vlogs sans voix, vraiment juste images et musique, des petits vlogs mensuels que je m'amuse à faire. Et j'ai dû faire deux posts aussi sur Youtube avec ce qui se passait un petit peu dans mes petites aventures créatives, comme je vous disais. Je vous accueille aujourd'hui dans mon nouvel espace créatif, décidément. Dans mon nouvel espace créatif, dans mon atelier. En fait, je ne sais plus si j'en avais parlé à l'épisode précédent, en janvier. Mais donc, on est devenu propriétaire d'une maison. Et en fait, il y a une des pièces, une des chambres qu'on s'est tout de suite vu transformer en atelier pour mon conjoint et moi. Donc lui, il a sa partie geek, peinture, guitare, etc. D'un côté de la pièce, c'est une pièce tout en longueur. Et moi, du coup, j'ai mon côté aussi qui est resté en bazar pendant six mois. Le temps que je trouve comment l'aménager, le décorer, en faire un espace, on va dire, à mon image qui me donne envie d'y aller, qui me donne envie de reprendre différentes activités créatives comme la couture, par exemple, que j'ai délaissée pendant un bon moment. Donc voilà, je pense que je vous en parlerai peut-être un peu plus en détail à la fin de l'épisode. Parce que je ne pense pas que ce soit pour ça que vous soyez là. Mais voilà, pour ceux qui s'intéressent, je ferai une petite partie à la fin. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour du tricot, de la couture et de la broderie point de croix. On va commencer tout de suite, parce que je porte, avant que j'oublie. Je porte le châle, alors je crois qu'il s'appelle le châle Nel. Le châle Nel, voilà, c'est ça. Je trouvais ça un petit peu, entre guillemets, compliqué à dire, parce que ça peut faire châle, le châle Nel. Mais voilà, du coup, je ne pense pas vous l'avoir déjà présenté. C'est un magnifique châle triangulaire. Voilà, un très beau châle triangulaire avec un petit motif, on va dire, végétal, je trouve. Voilà, et en bas, ça fait des sortes de petits sapins, c'est encore assez végétal. Et le roulotte, pas mal, là, je me rends compte. Le châle Nel, là, qui a été créé par Ali Samer. Je vais faire comme Mélanie de Made by Meldad. J'ai mes antisèches sur mon ordinateur. Parce qu'effectivement, je ne me rappelle pas de tout sur tous les projets. Ça commence à en faire un certain nombre. Et le châle Nel, il me semble que je l'ai tricoté il y a quand même un moment. Voilà, je n'avais pas mis la photo finale, mais il faudrait que j'en fasse une. Le châle Nel d'Ali Samer. Donc, c'est une seule taille pour ce châle. Il a été tricoté en Derivou Natura Ulysse Colorit d'Argeling. C'est un châle que j'ai tricoté. Du coup, c'est un échantillon fingering. Est-ce que j'ai mis ? Ouais, j'ai tricoté en aiguille 3,5. Voilà, et du coup, la Ulysse Derivou Natura, c'est une laine laine. Il n'y a rien d'autre de mémoire dedans. Donc, elle est bien chaude. Je le porte à la mi-saison et parfois un peu en hiver quand les journées sont moins froides. Elle est très agréable. Elle est un peu sèche comme laine. À tricoter, il me semble qu'elle est moyennement appréciée. Elle est quand même beaucoup plus sèche qu'une laine mérino déjà. Et voilà, quoi dire de plus sur ce châle. J'ai beaucoup aimé le faire. J'aime beaucoup les points texturés. De mémoire, on le commence par le plus grand des côtés. Donc, en fait, on monte un nombre de mailles assez conséquent. Et petit à petit, en fait, on vient réduire. Donc, ça fait partie de ses chaînes qui a de moins en moins de mailles. Plus on le tricote. Donc, c'est plutôt chouette de le faire dans ce sens-là. Donc, comme vous voyez, il a une arête centrale. Quoi dire de plus ? Le patron est très bien écrit. Je suis très contente de le faire. Au niveau du métrage, j'ai utilisé beaucoup moins que ce qui était demandé à ce que j'ai mis. J'ai utilisé un peu plus de 4 pelotes que 4 pelotes, pas et demi, 4 pelotes et quart. Ça faisait 777 mètres dans cette laine-là. Donc, voilà. Il était très chouette. Il est bien confortable. Moi, je le porte, comme vous voyez, directement au contact de la peau. Ça ne me pose aucun problème. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Il est vraiment très agréable. La couleur est magnifique. Il y a des petites nuances un peu plus sombres, un peu plus claires. Ça fait partie, je pense, des premières fois où j'ai tricoté... C'était la première fois que je tricotais la Ulysse. J'avais déjà tricoté d'autres qualités de chez Derivium Natura. La 100% Lain, Antigone. Et une autre qui était avec de la soie. Peut-être Pénélope, je crois. Mais voilà, elles étaient toutes les 3 très agréables. Et celle-ci, c'est pareil. Donc, voilà pour ce projet. Et je porte aussi une blouse qui a été cousue, mais pas par moi. C'est un A qui me semble de M comme miroir, de la marque M comme Marie. Voilà, avec un petit péclone. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, des petites fronces ou des petits plis, je ne sais pas trop. Et il y a quelques boutons dans le dos. C'est très joli. C'est une très copine de Nantes qui s'appelle Pauline. Qui l'avait cousue à la base pour elle. Et qui finalement ne le portait plus. Je trouve que c'était un souci de taille. Mais voilà, il se trouve que je l'ai récupéré. Et que moi, j'adore. La carure est un petit peu grande. Mais pour les jours plus chauds, pour l'été, je trouve ça vraiment chouette. Je me sens bien confortable dedans. Je ne me sens pas entravée dans mes mouvements. Donc, c'est top. On va commencer tout de suite par les projets terminés en tricot. Donc, pour revenir sur les projets terminés, par rapport à ce que j'avais en cours au dernier épisode, j'ai terminé les chaussettes autorayantes en coloris bière et laine que j'avais achetées au festival du même nom. Et que j'avais partagées avec mon amie Agathe. Je les ai terminées. Je crois que c'est dans le vlog de janvier ou de février où j'avais une petite vidéo où je rentrais les fils. Voilà, je ne les ai pas reprises avec moi. Je crois que je vous avais donné déjà pas mal d'informations. Et si jamais vous avez des petites questions sur comment je les ai faites ou quoi, vous pouvez soit regarder l'épisode précédent, soit aller sur la fiche projet Ravelry où il y a toutes les informations. En deuxième projet, on va tout de suite parler d'une deuxième paire de chaussettes. Alors, je vous avais présenté la laine qui est la... J'ai retrouvé mémoire. Lily sur un fil en base Lil Bling coloris Sassnash qui m'a été offert par mon amie Cathy de la Mercerie. Mimosaïe du compte Cathy Lina. Je te fais un coucou ma belle si t'es par là. Voilà, il y a un coloris absolument magnifique dans les teintes de bleu, de vert, un petit peu de jaune. Et il y a de la Stelina, donc ça brille, donc c'est trop mignon. C'est la première fois que je te récoltais de la Stelina. Je vous avais parlé de faire, il me semble, le modèle Write About Love Socks. Je remettrai la créatrice. Parce que j'ai ce patron et j'avais déjà fait un patron de cette créatrice et j'avais trouvé ça super chouette. Là, c'était un modèle avec des... avec des torsades qui étaient vraiment magnifiques. et je compte toujours le faire, ce patron. Et en fait, comme c'est la première fois que je travaille avec de la Stelina et que j'avais très envie de voir comment cette jolie laine allait se tricoter, en fait, avec les nuances, etc. Je me suis dit, bon, quoi de mieux que des petites soquettes tout en jersey. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, on a bien deux chaussettes, deux soquettes, pour être exact. Donc, voilà. C'est vraiment une paire toute simple que j'ai certainement montée avec mes calculs habituels pour les chaussettes. Est-ce que je l'ai marquée sur la fiche réveillerie ? Oui. Oui, j'ai tout mis. Et en fait, la particularité, c'est que d'habitude, quand je fais des chaussettes à ma sauce, je fais toujours un talon renforcé. un gousset et talon renforcé, voilà, soit, entre guillemets, des côtes, soit un oeil de perdrie, soit autre chose. Et là, je n'avais pas envie, j'avais juste envie d'être tout en rond et de réessayer un talon à rang raccourci. Complètement à rang raccourci. J'en avais déjà fait, je crois, pour mes toutes premières paires. Est-ce que je peux dire que ça s'était bien passé ? J'avais réussi, au bout de plusieurs fois, j'avais réussi à en faire un. Ben voilà, je n'aimais pas spécialement le process. Mais là, en fait, en regardant le podcast d'une américaine qui s'appelle Taylor et son compte, c'est Wool Needles Hand, elle parlait du talon boomerang qui est une technique de talon en rang raccourci présentée sur le blog de Adi qui boutique boutique je cherche mes mots les constructeurs, les fabricants de la marque d'aiguilles Adi. J'en ai quelques-unes des fixes que j'aime beaucoup. Ça fait partie des premières aiguilles que je me suis achetées et je les aime vraiment beaucoup. Et en fait, je n'étais pas spécialement retournée sur leur site ni sur... Je ne savais même pas qu'ils avaient un blog en fait. Et quand elle en a parlé du talon boomerang, je me suis dit ça peut être l'occasion de réessayer un talon à rang raccourci en rang raccourci et de voir ce que ça donne, est-ce que j'en suis contente ou pas. Parce que généralement, c'était le rendu en fait aussi que je n'avais pas sur les talons en rang raccourci. Je ne sais pas, soit ça faisait des trous, soit je ne sais pas si je n'utilisais pas la bonne méthode. Mais en tout cas, ça ne me convenait pas. Donc là, je trouve ça hyper propre. On voit les rangs raccourcis et en fait, entre les deux sections de rang raccourci, on vient faire quelques rangs de jersey en fait. Tout simplement. Donc voilà, c'est pareil des deux côtés. Pas de... Pas de surprise. Voilà, c'est pareil sur l'autre chaussette aussi. Je ne vais pas vous la montrer. Mais voilà, j'ai trouvé ça simple à faire. J'ai trouvé ça relativement bien expliqué. Je pense que c'est peut-être traduit de l'allemand et la traduction soit française soit anglaise était un petit peu bancale. Mais je me dis, pour des personnes qui ont l'habitude de faire des chaussettes et qui ont l'habitude des rangs raccourcis, qui ont l'habitude, je ne sais pas, de tricoter, voilà, ça se comprend quand même. Il n'y a pas de souci. Donc je suis très contente de ce talon. Il était franchement facile à faire. Et voilà, et du coup, j'ai des jolies petites soquettes. Alors je les ai déjà beaucoup portées, particulièrement dans des bottines qui sont un peu pas marrons, mais quand même un beige assez foncé à l'intérieur. Et du coup, elles ont des teintes dessus. Donc au moins, ça prouve que je les porte. Et je sais que des chaussettes tricotées ne vont pas rester dans un état absolument impeccable, sans tâche ou quoi, même après les lavages, même après les portées. il faut bien que ça vive. C'est comme nos gilets, comme nos pulls, tout ce qu'on veut. Donc voilà, quand j'ai vu ça, j'étais quand même un petit peu dégoûtée. Et à la fois, je me suis dit, bon ben voilà, au moins, elles vivent. Elles ont du coup un côté très unique. Parce que ce sont les miennes et c'est moi qui fais ces petites tâches. Et ce sont mes chaussures. Mais voilà, du coup, j'ai mes petites soquettes. Donc j'ai vraiment fait trois fois rien après au niveau de la jambe. si on peut dire. Neuf rangs en jersey. Puis, six rangs en côte de deux. Et après, j'ai fait un rang de transformation pour que ce soit des côtes 1-1 et le rabat à l'italienne. Je ne sais plus si c'était la première fois que je le faisais ou pas, le rabat à l'italienne. Mais j'en suis plutôt contente. C'est quand même assez propre. J'espère que ça va faire le focus. Je n'en sais rien. Je filme encore avec mon téléphone. et je ne regarde pas l'écran en fait parce que je trouve que la qualité est meilleure quand je filme avec la caméra arrière. Donc voilà, le rabat l'italienne qui est globalement, en fait, c'est la technique du grafting mais avec toutes les mailles sur une seule aiguille. Donc une fois qu'on a compris le grafting, le kitchener stitch, quand vous venez faire le bout d'une chaussette, par exemple, quand vous commencez par la jambe et que vous finissez par la pointe du pied, voilà, vous faites un kitchener stitch qui est une sorte de grafting. Ça permet de fermer le pied de façon nette. Alors moi, c'était par là que je l'ai monté donc ça ne se verra pas, enfin dans tous les cas. Mais voilà, du coup, le rabat l'italienne, c'est le principe du kitchener stitch mais voilà, appliqué à une seule aiguille. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Si jamais ça vous faisait peur, je vous encourage à tester. Alors là, je les ai déjà quand même pas mal portées. Je pense que comme la jambe est vraiment très courte, ça s'est quand même pas mal détendu. donc il faudrait peut-être que je passe un petit élastique pour que ça me tienne mieux au pied. Quand je le mets dans mes baskets, mes Converse Bass, il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas forcément. Mais voilà, quand je les mets dans des bottines par exemple où finalement la cheville n'est pas vraiment tenue, elle n'est pas vraiment serrée, là par contre, elle glissait un petit peu. Bon, voilà, c'est pas... C'était pas la fin du monde, j'ai réussi à marcher avec, la chaussette n'a pas fini au bout de mon pied à la fin de la balade. Je sentais que ça glissait légèrement sous mon talon, mais c'est tout. Donc voilà, pour cette petite paire de sockets. Et j'ai utilisé exactement 36 grammes de laine, ce qui fait 150 mètres de fingering. Donc s'il vous reste du fil à chaussettes et que vous ne savez pas comment faire, moi j'ai fait un 37 et je pense que j'aurais même pu les faire un peu plus courtes pour que justement elles soient encore avec un peu plus d'aisance négative sur mon pied, mais voilà, avec un 37 et 150 mètres de laine, à peine plus, on fait une paire de sockets. Donc c'est super chouette pour les restes. Et du coup, il me reste encore, je crois, 50 grammes, un peu plus de 50 grammes de laine dans ce magnifique coloris. parce qu'entre-temps, j'ai fait d'autres petits projets dans pas mal de... pas mal... Quelques chaussettes pour enfants et des petits chaussons. Je vais vous en parler tout de suite. Par contre, ce sont des choses que j'ai offertes. Ce sont des objets que j'ai offerts. Donc, je ne vais pas pouvoir vous les montrer. Je vous mettrai des photos. J'ai globalement tout pris en photo. Peut-être pas de la meilleure des façons, mais voilà, ces photos existent. Je vous les mettrai fait d'autres. Je vous avais montré, alors je pense qu'il était encore en cours, le dernier test tricot que je faisais. Il s'agissait du pull Foussili d'Ali Samer. Voilà, qui est un pull entièrement en torsade. Aussi bien sur le corps que sur les manches. Sinon, c'est pas drôle. Avec des manches montées. Donc, on vient faire des rangs raccourcis. Sur le haut des bras. Je l'ai tricotée en laine Loli Lafée dans la base numéro 1 Merino Fingering tenue avec la base numéro 3 Mont-Hersois dans le coloris Érable qui était sorti pour l'hiver dernier. Donc voilà, rien à dire sur les laines de Lolita. C'est pas la première fois que je les tricote. Voilà, pour ceux qui se demandent, Lolita m'a offert les laines. Donc, je suis à la fois complètement objective quand je parle de cette laine parce que ça fait quand même plusieurs fois que je la tricote. Je l'aime énormément. C'est des bases assez classiques mais qui sont bien douces, qui sont de qualité. Mais voilà, effectivement, ce n'est pas moi qui ai payé pour ces laines. Donc voilà, que ce soit bien clair entre nous. Que dire de plus sur ce patron ? Il est tricoté en bottom-up. Donc, on commence par les côtes du bas. On monte, on tricote le devant et le dos séparément après avoir séparé les ammanchures. On vient faire normalement un rabat à trois aiguilles sur les épaules et après, on vient relever les mailles pour faire l'encolure. Encolure en côte de deux comme le bas des manches et le bas du corps que j'ai terminé par un rabat à l'italienne. Je ne sais pas si ça va se voir. Mais voilà, je transforme mes côtes de deux en côtes un un et après, je fais le rabat à l'aiguille façon rabat à l'italienne. J'ai utilisé 1050 mètres de fingering, 262 grammes et pratiquement 1000 mètres de mohair donc 120 grammes on va dire. De toute façon, les informations sont aussi sur ma page Ravelry. J'ai fait la deuxième taille qui est la taille M qui est prévue pour un tour de poitrine de 90 centimètres sachant que je fais 86 donc ça devrait me donner 4 centimètres d'aisance mais voilà, c'est quand même un pull avec des torsades. alors je ne sais pas si mon échantillon était différent de quand je l'ai fait à plat sur un petit morceau et que je remesure mais voilà, les torsades ça resserre quand même pas mal le tricot donc il se peut que j'ai perdu l'aisance qui était initiale quand j'ai tricoté mais voilà, j'avoue que je ne le voyais pas avec trop d'aisance ce pull donc je suis contente qu'il soit vraiment fité. la seule chose qu'il faudrait que je modifie c'est le bas des manches en fait je trouve que c'est trop large pour moi voilà, si on regarde hop la taille de mon poignet par rapport à la largeur de la manche je trouve ça trop large pour moi j'ai suivi le patron à la lettre j'ai vraiment rien changé mais soit il faudrait que je défasse les côtes pour les refaire en ayant un rang de diminution juste avant soit est-ce que juste passer un élastique pourrait me permettre de rattraper ça j'espère j'ai envie d'essayer avec l'élastique j'en ai jamais j'en ai jamais passé dans mes tricots en fait je sais qu'il y a pas mal de patrons maintenant qui proposent de mettre un élastique dans l'encolure pour justement la soutenir un peu surtout quand c'est une encolure double ou quand c'est des pulls qu'on a beaucoup porté et voilà dont la laine c'est quand même un petit peu affaissé elle a pris sa forme et en fait on a envie de resserrer un petit peu l'encolure et ben voilà on passe un élastique rond d'une épaisseur je crois généralement c'est 1 mm et du coup voilà ça permet de bien resserrer l'encolure et d'avoir quelque chose de propre sans avoir tout à refaire donc je me dis que pour les manches ça pourrait être chouette de tester ça et de vous faire un retour dites moi si ça vous intéresse aussi ou si vous l'avez déjà fait et que vous en êtes content ou je ne sais pas voilà parce que je sais qu'il y a peu d'ethnit qui en vend des élastiques comme ça mais j'imagine que chez Cultura ou dans des boutiques de loisirs créatifs il devrait en avoir des petits élastiques voilà j'en ai clairement pas encore acheté justement donc si vous avez des recommandations à me faire je suis toute oui donc voilà ça c'était pour le pull Fousili d'Elise Hammer commencer tout de suite avec les petites chaussettes tricotées en l'aile le bruit des aiguilles base 95-15 colorées après la tempête je suis partie du modèle des Perfect New Band Socks de Tabitha Gandhi j'avais déjà fait ce modèle je pense peut-être pas vous en avoir parlé mais voilà c'est un modèle gratuit sur Ravelry c'est un modèle en taille unique c'est pour enfants pour bébés pour newborn à naissance donc c'est des chaussettes que j'ai tricotées en aiguilles 2,5 et j'ai utilisé 12 grammes pour faire la paire 12 grammes donc à peine 50 mètres de laine pour faire des jolies petites chaussettes j'ai choisi de faire la version qui est toute en côte il y a donc deux versions dans le patron soit en côte soit j'ai des côtes mais avec un petit twist ça fait une sorte de petite torsade sur le pied donc voilà j'ai mis dans le projet Ravelry combien de rangs j'avais fait pour la jambe le nombre de rangs pour le contrefort du talon le nombre de rangs après le gousset et voilà comment j'ai fait globalement mais de façon vraiment très simplifiée donc voilà c'est vraiment des petites chaussettes parfaites je les avais faites pour mon fils pour sa naissance et elles avaient beaucoup beaucoup servi donc voilà je savais que c'était un patron qui avait été validé avec mon petit voilà rien à redire sur le patron c'est très bien écrit il est exclusivement en anglais par contre ensuite on va continuer en fait dans l'ordre où je les ai fait parce que ça va être compliqué ensuite j'ai fait des petits chaussons pour le bébé d'un ami à Vincent en fait qui venait faire une partie de figurine à la maison et en fait la veille pour le le lendemain Vincent m'a dit ah tiens tu pourrais pas lui faire un petit truc tricoté voilà il vient demain et là je me dis oui alors qu'est-ce que je peux faire en si peu de temps en à peine 24 heures voilà et je pensais effectivement à des chaussettes ou des petits chaussons et les chaussons en fait j'en ai j'en avais jamais fait donc j'ai pris un petit peu de temps j'ai fait des petites recherches sur Ravelry et je me suis dit bon si j'arrive à trouver des patrons gratuits en plus ce serait le top quand même et je suis tombée sur les quick and easy baby boots de Théodora Agboula Agboula je ne sais pas je suis désolée si je suis en train de très mal prononcer ce nom mais voilà il se trouve que j'ai trouvé ce patron gratuit et dans le texte de la page patron Ravelry cette personne expliquait qu'elle avait réussi je crois à faire un chausson en une demi-heure et je me suis dit wow c'est quand même plutôt balèze et il fallait de la laine décan donc je me suis dit bon voilà la laine décan c'est plus épais ça va aller plus vite on va essayer comme ça on verra bien si ça fonctionne si j'y arrive ou pas ce sera un petit challenge et du coup je suis partie avec des restes de double merino de longa et cana dans le coloris c'est la don c'est la laine qui m'a servi à faire mon golden sleepover que je vous ai présenté à l'épisode précédent et je ne sais plus combien il m'en reste je crois qu'il m'en reste encore un tout petit peu mais ces chaussons je les ai fait avec 25 grammes donc une demi-pelote de chez longa et cana et ce qui équivaut à 54 mètres de laine donc là encore pour les petits restes de déca de pull de gilet de choses qu'on fait pour les adultes on peut complètement faire des petits chaussons pour enfants et je pense que ça sert pas mal quand même donc avec ce super patron gratuit ce reste de laine qui finalement du coup ne m'a presque rien coûté étant donné que c'est pour un autre projet c'est les restes d'un projet j'ai tricoté des petits chaussons je vous mettrai quelque part et en fait je me suis je me suis pas chronométrée je me suis pas vraiment chronométrée j'ai juste à peu près regardé l'heure à laquelle j'ai commencé et terminé j'ai mis à peu près deux heures deux heures pour faire chaque chausson c'est quand même assez sympa et et à toute fin ces petits chaussons qui ont un comment on appelle ça une cheville une cheville en côte pour resserrer justement pour mieux tenir la cheville du bébé et le reste et le reste du pied est un petit peu en jersey et en point mousse voilà c'est une construction sans couture ça se fait vraiment en aiguille circulaire on vient relever des mailles etc ça se fait faire des diminutions je crois c'est vraiment hyper simple c'est très bien expliqué là encore c'est un patron entièrement anglais voilà mais du coup j'ai mis 4 heures donc moins de 24 heures pour faire la paire et je lui ai juste ajouté un lien en fait pour resserrer encore un petit peu plus autour de la cheville parce que il y a des enfants qui ont des chevilles vraiment très fines et comme c'est c'était la laine des cas je me suis dit ça va passer facilement au travers des mailles en fait et j'ai fait un lien en tressant 3 brins de la même laine c'est la don d'un double mérino de chez Longa et Cana j'ai fait 3 tresses est-ce que j'ai mis la taille non non mais je pense que j'ai facilement fait une 25 cm de tresses que j'ai passé dans les mailles au niveau de la cheville j'ai fait un petit nœud sur l'avant et voilà c'était terminé donc le lien n'est pas dans le patron mais en soi vous n'avez pas vraiment besoin voilà j'ai tricoté en aiguille 4 pour la partie principale en aiguille 3,5 pour les côtes je pense que j'aurais dû que j'aurais pu tricoter en 3,75 pour donner un tissu un petit peu plus dense mais voilà mais en tout cas le papa a été très content très touché d'avoir cette petite paire de chaussons à ramener chez lui le soir pour sa fille donc c'était bien chouette et c'était un beau petit challenge j'en suis hyper contente et je vous recommande fortement le patron si vous avez des bébés à gâter et des restes de déca aussi à éliminer ensuite dans ma lancée des chaussons en fait il me semble que quand j'ai fait la recherche Ravelry je n'avais pas mis l'épaisseur de laine que je recherchais parce que justement je ne savais pas ce qu'allait me proposer Ravelry donc j'avais laissé la porte ouverte on va dire à toutes les épaisseurs de laine et je suis tombée sur un autre patron gratuit qui s'appelle Hotch et qui est de Stella Lange Lange là encore toutes mes excuses si je le prononce mal donc un patron de petits chaussons pour bébés cette fois-ci en fingering j'ai tricoté en deux et demi donc avec des aiguilles à chaussettes et j'ai utilisé la laine Alpaga Sock de chez The Goulbound qui de mémoire est un mélange Alpaga Cachemire et Soie quelque chose comme ça voilà et j'ai utilisé 13 grammes de cette laine donc 13 grammes de fingering finalement de laine à chaussettes pour faire la paire donc c'est encore une fois super cool pour éliminer des restes de laine en fingering enfin dans cette base-là ça me faisait à peine 52 mètres donc c'est encore une fois très chouette des jolis petits chaussons du coup qui sont construits de façon hyper ingénieuse en fait on commence par du point mousse on vient faire du jersey je crois qu'on fait un rang envers et en fait après on vient retourner le travail sur l'envers pour tricoter des côtes et en fait le petit revers ce qu'on a tricoté en fait en jersey au début ça va venir recouvrir les côtes qui vont être autour de la cheville du bébé donc en fait on a un aspect très moelleux très cosy autour de la cheville et en fait il y a une double épaisseur de tissu autour de la cheville du bébé donc les côtes vont bien resserrer vont bien permettre de tenir le chausson autour du pied du bébé et le côté le côté jersey va tenir chaud et en plus va donner un aspect pluie plus non en plus il ne pleut pas donc je ne sais pas pourquoi je dis pluie qui va donner un aspect plus fini plus délicat enfin voilà ça va vraiment donner un look hyper sympa j'ai beaucoup aimé les petites photos que j'ai vues sur Ravelry entièrement en anglais mais voilà il y a pas mal de sites finalement qui vous permettent de comprendre les les patrons en anglais enfin les abréviations en anglaise il y en a beaucoup et si jamais vous avez des questions voilà c'est des patrons gratuits et voilà vous n'hésitez pas que ce soit moi ou d'autres personnes que vous connaissez et qui comprennent bien les patrons en anglais voilà on sera toujours ravis de pouvoir aider des copains copines tricoteuses tricoteurs voilà je ne sais pas s'il y a des hommes qui passent par là mais dans le doute je préfère le dire voilà donc pareil du jersey du point mousse des côtes je ne sais plus s'il y a des rangs raccourcis mais peut-être pas des diminutions certainement mais voilà c'est quand même des points qui sont assez classiques assez basiques donc pas plus d'inquiétude que ça voilà donc une belle petite laine bien douce pour avoir les pieds bien au chaud ça c'est donc le troisième petit projet on continue dans la même laine donc The Woolburn Alpaga Sock j'ai fait une paire de chaussettes en côte encore une fois en fait je me suis basée sur ce que j'avais fait pour Archie pour mon fils j'avais dû prendre un patron gratuit qui existait soit les petits pieds de Marie-Christine Lévesque soit repartir des Perfect New Brand Socks de Tabitha Gandhi pour entre guillemets l'agrandir un petit peu et faire une taille supérieure mais voilà j'ai tout écrit sur la page Ravelry c'est des chaussettes en côte super classiques basiques qui sont faites en toe up donc depuis les orteils jusqu'à la jambe on fait les augmentations du pied on fait le corps du pied un gousset un talon renforcé oui un talon renforcé et après on fait la jambe voilà vraiment le basique de chez Basique c'est comme ça que je construis aussi mes chaussettes pour moi et même pour Vincent enfin voilà moi je trouve que le talon renforcé c'est ce qui me convient le mieux ce que je trouve le plus le plus confortable donc voilà il y a toutes les explications sur la page projet Ravelry rien à dire la laine est super agréable à tricoter et en dernière petite paire de chaussettes pour bébé je suis partie des Highlight Socks je voulais faire encore une taille supérieure et là je me suis voilà le Highlight c'est encore un patron gratuit disponible en anglais sur Ravelry et comme ça j'aurai entre guillemets déjà tous les calculs de fait je me prends pas la tête et du coup pour cette troisième paire j'ai utilisé la laine voilà Lily sur un fil Lil Bling coloris ça snache cette dernière paire de chaussettes c'est des chaussettes assez classiques aussi je pris les calculs mais je les ai quand même fait depuis la pointe parce que c'est ce que je préfère ça évite de faire un Kitchener Stitch à la fin et voilà je préfère largement faire un rabat élastique que de monter élastiquement en fait pour moi le long tail c'est pas du tout élastique j'ai jamais vraiment testé je pense le German Twisted Caston je sais que régulièrement j'utilise quand même le Cable ou l'Alternate Cable Caston je crois mais voilà je trouve que je fais plus facilement un rabat élastique qu'un montage élastique donc voilà j'ai adapté le patron pour le faire depuis la pointe jusqu'à la jambe mais sinon après j'ai vraiment suivi tous les calculs qui sont donnés dans le patron donc c'est une paire de chaussettes qui est super jolie avec du jersey sur tout le dessous du pied et l'arrière de la jambe et surtout le devant en fait c'est du point mousse donc ça permet de donner un peu de texture et voilà et c'est super joli c'est tout rien à dire c'est bien expliqué Tin Canis c'est quand même je pense une valeur sûre quand on cherche des patrons il y en a quand même plusieurs qui sont gratuits en plus donc c'est vraiment pratique voilà quand on a envie de tester une forme quand on a envie de tester des chaussettes si on ne connait pas les patrons de chaussettes donc ça c'était les 5 paires enfin 3 paires de chaussettes 2 paires de chaussons qui ont tous été offerts et qui j'espère couvrent bien déjà les petits pieds des bébés j'ai fait un autre test que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que c'était là encore un cadeau pour un enfant qui est né il y a bientôt 2 mois déjà euh non 2 mois peut-être pas encore tout à fait non le temps que je fasse le montage peut-être on verra il s'agit de la salopette mini bichon j'espère que vous l'avez vue sur les réseaux sociaux où vous suivez le compte de Loli Lafay donc Lolita qui est derrière cette marque euh qui a créé cette cette salopette donc pour enfants qui va de la taille naissance à la taille 24 mois euh c'est une petite salopette en fingering euh totalement tricotée euh en rond sans couture donc euh sur cette euh sur ce patron-là on vient d'abord il me semble tricoter euh le devant en fait le tablier du le tablier de la salopette on fait un ourlet double en fait euh on vient rabattre l'épaisseur une épaisseur de jersey et euh tricoter le rang en cours avec le rang de montage donc comme ça ça fait quelque chose qui est hyper fini euh voilà on continue le tablier on met en attente ensuite on tricote euh des bretelles en jersey double donc une bretelle de bretelles on les assemble on fait le dos avec des augmentations euh et ensuite on vient rejoindre en rond le devant et le dos on descend un petit peu en jersey on fait une coulisse euh en fait qui va vraiment pareil hyper fini euh il n'y a pas vraiment besoin de relever des mailles euh en fait on vient passer un deuxième câble dans les mailles qui sont déjà tricotées et en fait du coup on va venir les tricoter deux fois sans avoir besoin de les relever donc ça c'est hyper ingénieux euh et ensuite donc on vient faire l'extérieur de la l'intérieur de la coulisse puis l'extérieur de la coulisse de mémoire euh on tricote du coup les deux jeux de mailles finalement ensemble pour faire une couture invisible et ensuite on déroule on finit en faisant euh des rangs raccourcis pour la place de la couche et on sépare les jambes qu'on vient tricoter en jersey en rond euh et on finit par un petit tourlet euh cousu aussi pour une finition vraiment hyper nif adorable euh j'ai trouvé ça génial donc euh donc voilà cette petite euh salopette je l'ai tricotée en taille naissance en taille naissance donc je l'ai tricotée dans le fil de Lolita donc la base numéro 1 Merino Fingering dans le coloris miel euh j'ai utilisé 232 mètres donc 58 grammes ça fait à peu à peine plus d'une pelote donc euh c'est vraiment vraiment bien chouette euh rien à dire c'est un patron unisex je l'ai fait pour un petit garçon euh mais c'est un patron complètement unisex j'ai mis un un ruban écrue de dans la coulisse c'est purement esthétique euh on est pas obligé de mettre quelque chose euh c'est pas là pour venir resserrer bébé c'est vraiment juste juste pour faire joli mais je trouvais ça mignon d'avoir quand même une petite ceinture et euh je sais pas c'était cette salopette je l'imaginais soit avec une petite poche euh dans un joli tissu fleuri type Liberty ou alors avec une jolie petite étiquette et je me suis rappelée que Ikati faisait des très jolies petites étiquettes tissées avec des jolis messages et euh et j'ai craqué en fait j'ai pris un pack d'étiquettes euh de chez Ikati et j'ai choisi le modèle Good Mode je me suis dit que le message était hyper sympa et que ça allait vraiment bien avec la couleur de la laine donc voilà et je sais que ce petit bébé en a déjà profité donc je suis très contente euh voilà qu'on ait pu euh d'avoir pu participer un petit peu à sa garde-robe petite précision pour ce patron donc la salopette mini bichon j'ai utilisé des aiguilles 3,5 pour avoir un échantillon de 26 mailles euh et il fallait une taille d'aiguille inférieure donc j'ai utilisé des 3,25 donc pour compléter le petit colis pour ce joli petit bébé euh donc comme finalement j'ai utilisé euh un peu plus d'une pelote pour la salopette je me suis dit bah il me reste pratiquement une pelote entière qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire et euh je me suis rappelée que j'étais très contente du fait qu'Archi ait eu des béguins quand il était plus petit quand on se baladait en portage euh voilà c'est un bébé de fin mars euh on a eu quand même une saison qui a été euh compliquée au début j'ai trouvé qu'il a été fait vachement froid euh pendant le mois d'avril de mémoire et même début mai donc euh là je me suis dit un béguin ça sert toujours euh voilà même euh même pour l'été en fait même en land fingering euh il avait ça sur la tête et ça le protégeait du soleil et et voilà et ça le tenait pas trop chaud donc je me suis dit euh je vais regarder dans ma vidéo des cravelleries qu'est-ce que j'ai comme patron euh de béguin que je n'ai probablement pas encore fait et qui pourrait plaire à la maman et qui irait très bien au bébé et mon choix c'est de porter sur le Karen's bonnet de petite knit euh voilà petite knit c'est quand même je pense une grande référence pour pas mal de patrons et elle utilise aussi des très jolis points alors voilà elle est connue pour faire beaucoup de choses en jersey mais elle est aussi connue pour avoir fait des très jolis euh vêtements accessoires avec des jolis points dont euh ce point de smoke en fait il me semble qu'elle en a fait peut-être un gilet et elle a fait du coup un béguin qui est absolument magnifique je l'aime beaucoup je le trouve complètement unisexe et euh une fois qu'on a bien lu les explications il est pas compliqué à faire c'est juste qu'il faut bien lire et ça ça m'a un petit peu fait défaut au début je sais pas je vais pas être concentrée j'ai monté les mailles et j'avais pas compris ce qu'il fallait faire donc j'ai dû défaire puis refaire euh mais voilà faire et défaire c'est toujours travailler donc j'étais bien contente de le faire je l'ai fait en taille un deux mois donc c'est la deuxième taille il y a une taille zéro en moi de mémoire euh donc tricoté dans la base numéro une merino fingering colorimiel de chez Lolita Fée j'ai utilisé 23 grammes 23 grammes pour ce béguin donc ça fait 92 mètres donc moins d'une centaine de mètres là encore ça fait partie certainement des restes que la plupart de nous euh elles vont dans euh nos tiroirs ou quoi que ce soit donc je l'ai tricoté en aiguilles 3,25 pour la majeure partie et pour euh les côtes alors je crois que c'est seulement les côtes du cou et les eye cordes je l'ai tricoté en 2,5 voilà ça c'est une petite modification que j'ai fait dans le patron parce que normalement dans le patron initial le Karen's bonnet il y a une sorte de petite coulisse en fait en en jersey il me semble que voilà en fait on vient on vient relever les mailles on tricote du jersey puis on vient rabattre euh le dernier rang de jersey à l'intérieur du bonnet et après on fait tout un eye cord qui vient coulisser dedans et je sais pas j'étais pas hyper à l'aise avec euh cette histoire euh déjà parce que bah voilà le le lien en eye corde peut s'enlever de la coulisse ou alors il aurait fallu le fixer à la main peut-être avec un point sur l'arrière ça aurait pu être effectivement plausible euh faisable et et je sais pas j'étais pas à l'aise avec ça donc je me suis dit bon voilà fais quelque chose que tu connais au moins t'es sûr que ça ira donc j'ai fait euh comme sur les béguins de eulong avec Anna et il me semble que c'est pareil chez Loli la fille euh de relever les mailles sur le bord franc faire quelques rangs de côte et après euh venir relever trois mailles dans chaque coin et faire les eye cordes donc voilà euh les eye cordes est-ce que j'ai marqué oui j'ai fait des eye cordes de 20 cm chacun euh voilà rien à dire de plus justement j'ai mille et quelques modifications est-ce que mon téléphone a coupé pendant l'enregistrement faute de batterie absolument je crois que les dieux du podcast ne sont vraiment pas avec moi parce que c'est pas comme si ça faisait au moins quatre fois que j'essayais d'enregistrer un podcast mais que c'était la place sur mon téléphone qui manquait et cette fois-ci c'est la batterie allez je reviens c'est parti pour la deuxième fois bon après m'être fait couper dans la séquence précédente alors que j'étais en train de vous parler de mille projets incroyablement excitants je n'avais plus donc je le disais dans la petite séquence précédente plus de batterie là j'ai réessayé d'enregistrer une fois mon téléphone un peu rechargé il est toujours en train de charger et en fait il s'est avéré que j'enregistrais mais avec la caméra frontale donc en fait vous étiez en train de voir le mur avec la fenêtre c'était merveilleux entre temps mon téléphone m'a dit qu'il n'avait plus de place donc je viens de décharger les photos sur mon ordinateur donc j'espère que cette fois-ci je vais réussir à finir d'enregistrer ce podcast mon dieu c'est plus compliqué qu'il n'y paraît clairement réussir à tourner la fin de ce podcast avant le retour de l'instant et d'Archi rien n'est moins sûr j'ai tricoté un gros projet qui était une couverture de naissance je me suis basée sur le patron de la Lisbeth Blanket qui est un patron gratuit sur Ravelry également disponible seulement en anglais j'ai tricoté dans la Katia Merino Aran c'est la même laine que j'ai utilisée pour tricoter la couverture de notre une de nos nièces qui est née en octobre dernier voilà c'est une laine qui passe à la machine qui passe aussi au sèche-linge je crois elle est très agréable à tricoter pour des tricots bébés qui vont avoir besoin d'être nettoyés régulièrement j'ai trouvé ça super je pense que je vais regarder s'ils n'ont pas une couleur moutarde parce que la couverture d'Archi a beaucoup 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 vieilli c'est du 100% laine je crois que c'était de la Drops Alaska et elle ne passe pas en machine et il l'a beaucoup utilisée il l'aime énormément sauf que je crois qu'elle a eu un problème de mythe ou je ne sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas la laine est vraiment beaucoup peluchée et il y a des endroits où il y a des trous au-delà de la dentelle voilà il y a des endroits où ça ne devrait pas être un trou et c'en est un donc voilà ce modèle de la Lisbeth Blanquette c'est une couverture assez simple on va dire il y a une bordure qui est toute en poindrie et à l'intérieur c'est du jersey avec des petits motifs de X donc c'est deux mailles en fait qui sont croisées dans un sens sur un rang droit et au rang droit suivant elles sont remises dans leur position initiale donc c'est vraiment facile à faire et ça donne un très très bel effet j'aime énormément les points texturés et je crois que la maman de Romeo aussi donc j'étais très contente de faire cette couverture je lui ai ajouté une petite étiquette tissée de chez Jolie la Fée avec écrit 12 mailles dessus j'ai trouvé que c'était plutôt sympa à ajouter c'est vrai que j'en ai quand même quelques-unes des étiquettes et je ne les ai pas encore ni mis sur des accessoires à ouvrir ni mis sur des tricots pour moi j'en ai mis quelques-uns sur les pulls de Vincent parce que je sais que comme ça c'est plus simple pour lui de savoir où est le devant où est le dos quand il s'agit d'un pull et que ça ne se voit pas tout de suite dans quel sens il faut le porter donc voilà et c'est tout pour les projets que je ne peux pas vous montrer les projets finis que je ne peux pas vous montrer donc c'est une bonne chose et donc pour le dernier projet terminé j'ai terminé hier ou avant hier soir je ne sais plus il me reste juste un fil à rentrer sur un des A-Cord c'est vraiment trois fois rien mais il faut que je le fasse donc j'ai refait une version du Karen's Bonnet dont je vous parlais un peu plus tôt donc cette fois-ci en coloris érable toujours dans la base numéro 1 de l'oeil il a fait je l'ai tricoté cette fois-ci dans la taille dans la plus grande taille qui est la taille de 4 ans donc voilà vous pouvez bien voir le point de smoke qui est très joli et aussi la couronne de diminution qui est très jolie à travailler qui est très agréable et du coup je peux aussi en profiter pour vous montrer donc la modification j'ai fait exactement la même chose sur le bord franc j'ai relevé les mailles et j'ai fait quelques rangs de côte et après j'ai directement pardon relevé trois mailles dans chaque coin pour tricoter l'eye corde j'ai fait des eye cordes de 25 cm de long chacun quoi dire de plus oui je voulais vérifier le métrage parce que sur le patron ça me paraissait être vraiment un métrage pas très important et du coup je me suis dit pour une taille de 4 ans j'aimerais bien vérifier et il fait 37 grammes ce béguin en 2-4 ans ce qui fait à peine 150 mètres donc je me dis qu'on doit certainement être plusieurs à avoir ce genre de reste dans nos stages et que si vous avez des petits à gâter ou vos propres enfants ou je sais pas ou juste pour les donner à des associations à des hôpitaux ou je ne sais quoi ça peut être vraiment un super projet pour vider son stage et faire très plaisir donc voilà c'est tout pour les projets terminés on va passer rapidement aux projets en cours alors les projets en cours comme vous pouvez vous en douter si vous avez vu le podcast précédent il y a le gilet de Vincent le playdate de Tinkanit patron payant en anglais que je tricote dans la 95-15 du bruit des aiguilles coloris après la tempête le gilet est ici il a un peu avancé il a deux manches voilà et en fait il se trouve que les manches sont trop longues je pensais avoir bien pris la mesure et voilà non apparemment j'ai pas bien pris la mesure sur le gilet du commerce ou alors ce qui est aussi possible c'est que ce soit un peu allongé pendant le blocage parce que là du coup je l'ai déjà bloqué je voulais vraiment lisser la maille même s'il y a un endroit où je me suis dit que la maille il y avait une maille qui était particulièrement loose ouais par là je pense que je vais revenir à la main je sais pas si vous allez le voir si ça se voit il y a eu un endroit là où c'est particulièrement loose donc je vais revenir avec une aiguille doucement et voilà et peut-être faire des mailles dupliquées si besoin mais voilà c'est pas c'est pas entre guillemets c'est pas une maille qui a été perdue ou quoi c'est juste le tissu qui est légèrement plus loose donc je sais pas si j'ai tiré dessus par inadvertance ou pas mais voilà la prochaine étape c'est de faire l'encolure en jersey double dans le patron normalement il me semble que c'est des côtes comme dans le bas des manches et le bas du corps et je sais pas avec cette laine qui est quand même variée et le fait que son ancien gilet du commerce avait une encolure en jersey double je trouvais ça super joli super élégant et je me suis dit bah ce serait l'occasion de tester mais pour ça il faut d'abord que je fasse un échantillon pour voir mon échantillon en rang que je sache quelle taille d'aiguille je vais utiliser pour avoir un joli rendu et le ratio en fait de mâle que je vais relever pour avoir une encolure qui tombe bien du coup qui se tient qui ne fronce pas le gilet etc que tout soit joli donc c'est pas encore fait j'ai beaucoup repoussé j'ai beaucoup repoussé j'ai beaucoup procrastiné je sais pas j'ai une flemme monumentale de le faire alors que je vois un ciel bleu magnifique par la fenêtre et je me dis que ce serait le temps parfait pour qu'il le mette ce matin je sais qu'il est sorti seulement en polo et ça aurait été juste c'est le cas de le dire la petite laine géniale à mettre sur son dos pour partir au travail donc bon c'est tout je vais voir comment comment je fais ça mais pour l'instant c'est pas la priorité je vais vous en parler un petit peu après de mes priorités on va dire ensuite qu'est-ce qu'on a eu en encours alors l'encours au long cours l'encours au long cours c'est la nectar blanquette qu'on a commencé avec Coco la renarde et avec d'autres tricopines si vous êtes intéressés pour rejoindre notre cale vous pouvez envoyer un message à Chloé sur Instagram pour qu'elle vous ajoute à la conversation pour rappel voilà la nectar blanquette en fait est faite principalement d'hexagones avec ce très joli motif de fleurs de dentelles j'ai dû faire à peu près 16 hexagones à ce jour j'utilise les mini du calendrier de l'Avent 2021 du bruit des aiguilles qui étaient sur les plantes d'intérieur qui sont vraiment magnifiques voilà je fais ça petit à petit quand quand j'en ai l'envie quand j'en ai quand j'en ai le temps quand j'en ai l'envie et j'ai réfléchi pour la bordure parce que la bordure elle est au point mousse en fait on vient coudre tous les hexagones les demi-hexagones les triangles en fait c'est vraiment une couverture en morceaux une couverture de reste finalement même si on peut la faire en unique comme c'est montré dans le patron et je n'ai pas deux échevaux complets du 25ème jour du calendrier de l'Avent il n'y en a qu'un seul et c'était le cas pour tout le monde donc voilà il n'y a pas de raison et par contre en regardant dans mon stage je me suis rendu compte que j'avais cette laine-ci qui est il me semble une laine à chaussettes de chez OLAN c'est une teinturière irlandaise j'avais acheté la laine à Edimbourg en 2017 2018 je crois voilà magnifique c'est le coloris Broken Promise et je me suis dit que ça irait très bien avec donc je ne sais pas ce que vous en pensez je vous laisse me donner votre avis mais je crois qu'avec les couleurs que j'ai actuellement tricotées ça marche plutôt bien donc donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et qu'on puisse échanger à ce sujet ou si je dois continuer à regarder dans mon stage qui ne manque clairement pas de laine donc ça c'était le deuxième en cours le troisième en cours le troisième en cours il n'existait pas du tout quand je vous ai parlé en janvier dans le podcast précédent il s'agit du pull tulipe le pull tulipe qui est un joli pull raglan qui est caractérisé par ses côtes avec des festons en fait dans le bas c'est un pull de Melody Hoffman il y a une version cardigan qui existe aussi magnifique tricotée en double plotulopie donc moi j'utilise le coloris évoire et c'est tricoté aussi avec un fil de mohair moi j'ai utilisé le coloris avoine voilà pour la laine voilà pour le modèle on en avait discuté avec ma copine Agathe qui s'était lancée là-dedans avec les milices parce qu'elles avaient envie chacune d'avoir une version une ou deux versions et quand elle m'en a parlé je me suis dit c'est le moment où jamais j'ai la laine depuis au moins 3 ans c'est un patron que j'ai envie de faire depuis sa sortie il est temps de se lancer et du coup c'est le cas je l'ai fait il y a un petit cal informel qui s'est lancé sur insta pareil si vous voulez rejoindre cette aventure n'hésitez pas à envoyer un petit message à Agathe ou à Mimi Nitz mais voilà il se trouve que le mien a deux manches mais pas à la fin du corps je voulais voir jusqu'où m'emmenait la première pelote de mohair sans la couper donc j'ai fait toute la première partie de l'empiècement j'ai séparé les manches du corps et j'ai fait 5 cm de corps donc voilà et ensuite je suis passée directement aux manches comme ça je me suis dit que ce serait fait j'ai pris mes petites aiguilles circulaires en 4,5 et voilà je crois qu'elles sont un tout petit peu longues pour moi mais je me dis c'est un gros pull d'hiver donc ça ne fera pas de mal voilà par contre il me reste seulement ça pour finir le corps alors c'est un pull crop c'est sûr je ne suis pas très grande c'est sûr mais pour autant je pense que je vais manquer de mohair donc il va falloir que je fasse appel à un ami je pense que je vais faire appel à un ami pour voir s'il n'y a pas des petits restes qui traînent chez quelqu'un que c'est une couleur qui est quand même assez basique donc je me dis il y a peut-être moyen de faire un petit échange ou quoi que ce soit donc voilà ce pull tulipe alors clairement c'est une laine rustique je ne dirais pas qu'elle est douce mais elle ne pique pas non plus elle est rèche non elle n'est pas rèche elle est sèche pardon elle est sèche mais je trouve qu'elle s'adoucit en fait entre déjà en galette en fait elle n'est pas elle n'est pas si si désagréable et là tricoter c'est encore un autre aspect du coup ce n'est pas encore bloqué je verrai quand c'est bloqué mais apparemment ça s'adoucit encore un petit peu en tout cas ça va être un pull bien chou pour l'hiver je ne pense pas le terminer cet été ou d'ici le prochain un podcast à moins que je podcast dans 6 mois on verra ce n'est pas impossible non plus en tout cas c'est un patron qui est très bien écrit je fais la taille 87 qui est la première taille de mémoire il est prévu pour être porté avec de moins 2,5 à plus 2,5 cm d'aisance donc voilà moi ça me devrait me donner 1 cm d'aisance donc voilà je pense que ça ne va pas beaucoup se voir mais ça va être très bien comme ça ensuite qu'est-ce qui s'est passé il y a eu 2 projets qui ont sauté sur mes aiguilles voilà c'est pas du tout raisonnable clairement on est d'accord mais comme je l'entends régulièrement dire dans certains podcasts on est là pour entre guillemets s'amuser pour se faire plaisir en tricot donc s'il y a des gens qui se stressent d'avoir beaucoup de projets en cours j'en suis désolée mais moi c'est le cas et là particulièrement donc là il y a un patron qui va bientôt sortir enfin ce samedi qui va sortir ce samedi 27 mai j'avais très envie de faire une version un petit peu comment dire hackée plus personnelle on va dire donc Lolita m'avait très gentiment envoyé ses pelotes de sa nouvelle base base numéro 4 qui est la coton cachemire donc là je vous la présente dans le coloris coco qui est le coloris non teint donc c'est un blanc pur quoi dire c'est 92% coton 8% cachemire elle est très douce elle est très agréable elle est souple c'est une épaisseur sport elle fait 180 mètres aux 50 grammes là j'attricote en aiguille 3,25 pour avoir le bon échantillon et disponible en 6 coloris donc coco mimosa lavande sauge il me semble antique et kaki donc voilà c'est des couleurs à la fois douces pour la saison qui vont bien avec une peau bronzée qui donnent envie que le soleil arrive donc c'est super chouette donc là je suis à la fin de la première pelote c'est un petit top d'été donc qui sort samedi je vous en dis pas plus et de toute façon vous voyez pas du tout la spécificité parce qu'elle est dans le haut du top et là je suis en bas et moi en fait j'ai décidé tout simplement de lui faire des rayures avec un fil doré voilà ça fait des petites rayures assez discrètes et qui donnent un petit côté un petit côté sympa à ce top j'avoue que ça faisait longtemps que j'avais très que j'avais très envie de tricoter avec un fil comme ça j'ai acheté des pelotes de je crois que c'est Drops Glitter il y a très très longtemps il y a facilement 6 ans et je les avais jamais utilisés c'était un petit peu la mode à l'époque de rajouter un fil un fil glitter dans son tricot et voilà j'avais jamais fait là je me suis dit bon allez je tente ma chance j'avais pas envie d'un haut tout blanc j'avais envie de lui ajouter quelque chose au début je pensais faire un motif soit des torsades soit de la dentelle et je sais pas je sais pas si c'est l'échantillon 24 mailles ou si c'est le coton ou si c'est autre chose mais en tout cas ça m'a pas plu à ce moment là je pense que j'avais une autre idée pour le top et voilà du coup les rayures c'est quand même un grand classique ça reste du tricot en rond en jersey donc pas de prise de tête donc le cici c'était parfait l'objectif pour ce petit top c'est de l'avoir fini pour le week-end des 10 et 11 juin date à laquelle aura lieu la deuxième édition du festival des bigoudelaines donc j'espère pouvoir vous le montrer le présenter en chair et en os à ce festival et j'espère qu'il fera assez chaud aussi pour ça mais en tout cas voilà vous me trouverez au festival des bigoudelaines sur le stand de Lolita tout le week-end j'ai hâte vraiment très très hâte de renouveler l'expérience l'année dernière c'était déjà super chouette j'ai passé un très très bon moment c'était la première fois que j'aidais en festival et vraiment j'ai adoré donc voilà je me dis que la Bretagne va nous recevoir une fois de plus et c'est chouette de pouvoir de pouvoir être là pour prêter main forte et pour retrouver des très copines aussi donc voilà n'hésitez pas à passer sur le centre de Lolita et même il y a peut-être un moment où je me baladerai donc surtout n'hésitez pas à venir me voir je ne suis pas spécialement du genre à sauter sur les gens j'ai beaucoup de molle aussi à reconnaître donc n'hésitez pas à me redonner votre prénom ou quoi que ce soit je ne sais pas si je peux dire que je ne suis pas physionomiste mais voilà il y a des visages que je n'arrive pas à associer à des prénoms et inversement donc surtout n'hésitez pas c'est vraiment pas personnel vraiment pas du tout donc voilà pour ce petit top un petit peu secret donc vous avez peut-être eu des informations sur Instagram mais je ne vais pas en dire plus pour le moment et autre projet aussi on va dire à thématique Lolita fait c'est mon custom d'anniversaire alors là c'est tout en mêlée ça ne ressemble à rien on voit la podcasteuse en carton qui ne prépare rien ah là là bon mon custom d'anniversaire comme je le disais il s'agit du pull macaron de l'oeil a fait qui est un joli pull drop shoulders avec des jetés donc tout le long de l'encolure donc devant et dans le dos dans le dos c'est un col V et en fait on vient mettre un joli ruban au travers des jetés et je trouvais ça particulièrement élégant c'est vraiment simple mais ça fait un très très bel effet et donc ce pull je le tricote en laine teinture lurée qui m'a été offert pardon qui m'a été offert par Lolita Lailana justement Big Woodland sur le stand de teinture lurée Audrey qui est adorable donc dans le coloris la fille aux yeux mentaleau dans la base Merino Tancel 50% Merino 50% Tancel c'est la première fois que je tricote cette base j'aime beaucoup elle a un lustre particulier et puis cette couleur vraiment j'aime énormément on l'avait choisie justement il y avait Doriane qui m'avait aidé à la choisir parce que j'hésitais beaucoup et apparemment ça, ça me va plutôt bien donc on verra je suis en train de tricoter j'ai fait toute la partie du devant je suis en train de commencer le dos donc j'ai un demi-dos là qui est en train d'être formé j'ai relevé les mailles le long de l'épaule voilà je suis en train de faire les augmentations avec les petits jetés voilà quoi dire de plus je le tricote en 3,5 je crois que je fais la deuxième taille qui doit être un 80 90 non je crois que c'est plus c'est peut-être 15 cm d'aisance non je crois que c'est 102 j'ai 102 en tête ouais oui c'est un drop shoulders donc on doit bien avoir 20 cm d'aisance entre 15 et 20 j'imagine donc donc oui ça doit être 102 cm ce serait pas ce serait pas étonnant voilà donc pour l'instant ça ressemble à rien je suis sur le premier écheveau tout se passe bien on verra pour la suite j'aime beaucoup le tricoter le fil est hyper agréable à tricoter le modèle aussi et je pense que ça va être un petit pull parfait pour la saison et pour les soirées plus fraîches en été donc voilà je vous ai parlé de tous mes encours dans les prochains projets on aura très certainement les chaussettes right about love dans ce coloris magnifique sasnash de chez Lily sur un fil j'ai très 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 envie de finir cet écheveau en fait j'ai pas envie de le laisser comme ça donc je pense que je vais m'en occuper incessamment sous peu donc une paire de chaussettes il y aura certainement une autre paire de chaussettes dans ce kit de The Woolies Skin les deux font la paire coloris Bonnie & Clyde très joli échangé avec Agathe et on verra il y aura certainement une troisième paire de chaussettes et peut-être une quatrième dans la foulée qui sait mais voilà j'avais acheté je sais plus si je vous avais montré désolé si c'est un rappel j'avais acheté donc le coloris Mystère Juillet 2022 et le coloris Ch'ti Bazar chez Le Bruit des Aiguilles avec le mini rose donc incessamment sous peu je pense qu'il y aura une nouvelle paire de chaussettes à rayures la nectar blanquette va suivre son cours j'aimerais bien au moins finir le pitop à rayures dorées d'ici au festival après la priorité suivante ce serait mon pull macarons et voilà et ce sera déjà pas mal pour le tricot j'aimerais bien maintenant vous parler de couture ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé couture et pourtant c'est quelque chose que j'aime beaucoup j'ai déjà fait quelques petites raves des tops et j'aime vraiment le process et je sais que ce qui me freine souvent ce qui m'a freinée pendant le temps déjà c'était de ne pas avoir d'atelier après ça a été de trop me mettre la pression en fait autant en tricot il faut quand même être assez patient ça prend du temps de tricot autant la couture j'ai beaucoup de mal à être patiente il faut que tout soit fait tout de suite j'ai beaucoup de mal alors que il faut imprimer ou décalquer le patron il faut découper le tissu et voilà on ne peut pas faire ça à la va vite et après voilà il y a parfois des techniques qui sont plus longues à faire que d'autres et voilà du coup là j'ai vraiment très envie maintenant que j'ai mon atelier de reprendre la couture j'ai ma machine j'ai ma surjeto parce qu'en chacune leur place j'ai de la place sur mon point de travail j'ai quand même un long point de travail de pratiquement 1m70 ce qui n'est pas rien parce que c'est quand même déjà plus grand que moi donc voilà pas négligeable et et voilà et du coup premier projet que j'aimerais vous montrer qui n'est pas tout à fait fini vous allez vite comprendre pourquoi ah oui et puis je n'ai pas pris de cendres bien joué Elise ça va être pratique ça bref ah puis il y a des poils partout oh là là bon voilà je vous présente ma première vraie chemise dans un joli coton assez fin de chez Pretty Mercery que j'ai acheté il y a pratiquement 10 ans j'ai poussé le vis jusqu'à me mettre une jolie petite étiquette voilà donc ma première chemise c'était mon cours offert par Vincent pour mon anniversaire de l'année dernière j'avais demandé un cours de couture avec Sofiana de Sotrico et je voulais qu'on voit ensemble les techniques pour faire une chemise donc qu'est-ce qu'on a vu on a vu comment poser pied de colle colle comment faire un poignet de manche je pense qu'on dit ça comme ça avec pardon une fente indéchirable est-ce que c'est ouvert de l'autre côté oui avec une fente indéchirable voilà et donc elle m'a donné ces petits conseils ces petites astuces pour faire ça au mieux et que oui il faut être patient il faut être organisé et et voilà enfin effectivement il faut être précis et le repassage fait partie beaucoup de cette de la pose d'un beau pied de colle d'une belle formation de colle donc on a fait ça ensemble chez elle c'était vraiment super chouette ce petit cours particulier et j'avais des exercices à faire à la maison coudre à la main le pied de colle pareil avec l'intérieur je vais montrer l'autre ça sera plus simple l'intérieur du poignet de manche et aussi la même chose pour le alors c'est pas vraiment un biais mais le petit tissu qui a permis de faire la fente indéchirable je l'ai aussi cousu à la main ce qui effectivement ça permettait d'être plus précis et de ne pas me prendre la tête parce que ça il y a certainement plein de gens qui le font à la machine mais mais ça demande beaucoup beaucoup de précision et là finalement le faire à la main c'était finalement beaucoup plus simple donc donc voilà et je suis très contente du résultat c'est vraiment top alors effectivement il y a des petits points qui seront à perfectionner mais en attendant j'ai quand même réussi à faire une chemise mais comme vous pouvez le voir c'est une chemise que je ne peux pas porter parce qu'elle n'a pas encore de bouton et elle n'a pas encore de bouton de bouton parce que ma machine refuse de faire des boutonnières depuis un moment donc ça m'agace fortement parce que j'en ai déjà réalisé plusieurs et il n'y a pas de soucis et là j'ai essayé de m'entraîner à faire des boutonnières à la main et je pense qu'il va me falloir beaucoup plus d'entraînement je ne m'avoue pas vaincue mais j'ai vraiment très envie de la porter cette chemise surtout qu'on a été dans une petite boutique qui vend des des boutons et plein d'autres choses c'est une mercerie et une perlerie je crois qui s'appelle princesse circa voilà à tour place de la résistance et on a choisi ces magnifiques boutons à paillettes avec ma main je ne sais pas du tout si ça va faire le focus je ne le fais pas mais voilà on a choisi des petits boutons à paillettes et je pense que ça va être super joli cette chemise ce patron de chemise je l'ai choisi dans ce livre ma garde-robe à coudre pour toute l'année et c'est le modèle de la chemise septembre voilà donc Charlotte Ozu c'est pas le premier livre que j'ai d'elle c'est pas le premier patron que je fais d'elle j'aime beaucoup cette façon de faire avec les photos je trouve que ses patrons sont bien coupés pour moi rien à dire de particulier j'ai fait des coutures anglaises à l'intérieur parce que je suis un petit peu crazy sur les bords et j'ai même été surjeter les enlanchures c'est la première fois que je faisais ça alors c'est peut-être pas fait dans les règles de l'art mais globalement c'est quand même plutôt propre donc je suis très contente de cette première chemise et j'espère pouvoir très bientôt la porter c'est un coton qui est vraiment fin donc je pense que ce sera quand même une chemise à mettre sous un gilet ou alors vraiment pour les jours très chauds second projet alors il est déjà découpé mais je voulais montrer le tissu parce qu'en fait les pièces sont en vrac dans un carton donc il faut que je les ressorte mais j'ai pour objectif de coudre ce très joli tissu qui je crois est un cupro cupro donc comme vous le voyez comme vous le voyez un fond bleu marine avec des poids blancs c'est un tissu qui vient du quartier des tissus à Chambray-les-Tours je crois que j'avais pris la fin du rouleau donc je devais avoir 1m50 ou un peu plus même voilà c'est un tissu qui est très doux très fluide et je vous insérerai le dessin technique ou la photo du patron que je veux faire il s'agit de la robe Charlotte de Fibermood une robe portefeuille avec des jolis volants dans le bas je voulais le faire pour je crois 2021 donc il serait peut-être temps que j'arrive à la coudre cette petite robe en couture autre projet que j'ai depuis une éternité et qu'il serait temps que je fasse le sac Céline qui est un sac quand on va mettre ça matelassé voilà donc ce sac matelassé j'espère pouvoir le faire dans cette toile de jouy alors je crois qu'elle vient de chez Pretty Mercery couture de jouy avec un tissu comment légèrement comment on appelle ça pas chiné mais enfin qui fait vraiment très naturel en fond on voit qu'il y a des différentes petites couleurs de fibres et je trouve ça super joli et autre projet que j'ai en tête depuis très longtemps très 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 longtemps c'est le short Tivoli de je crois que c'est Artesane oui c'est Artesane alors ils doivent l'avoir en patron individuel sur leur site et je crois qu'à la base il était dans leur web magazine ils avaient fait le short Tivoli qui est un short un petit peu paper bag avec une taille haute ceinturée et donc voilà qui a un petit peu de tissu avec des plis dans le dessus et donc je pense le faire dans ce tissu absolument magnifique un tissage alors il y a du noir de l'écru ouais du beige on va dire et des petits fils dorés justement chez Mercerine à Paris 10 à Nantes donc il y a un moment quand même parce qu'on a déménagé en 2021 donc voilà ça fait plus de deux ans que je l'ai il est assez fin quand même vous voyez il a quand même un petit peu de souplesse j'en ai un bon métrage donc je pense que j'ai de quoi faire certainement une jupe et un short là dedans mais voilà je me dis que ça pourrait être carrément chouette hop désolée je reviens chercher je vais vérifier parce que j'ai ça en tête mais avec mon petit haut doré est-ce que ça pourrait pas être mignon ce rappel à voir à voir à voir j'ai très 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 envie de m'y remettre et j'ai envie d'explorer d'autres d'autres possibilités j'ai une surjoteuse donc j'aimerais bien pouvoir faire des choses avec du jersey avec de la maille mais c'est quand même quelque chose qui me fait très peur parce que rien que de regarder le manuel de la surjeteuse et essayer de faire les réglages c'est quand même pas simple j'avais fait ça rapidement pour surjeter les bords des petits cotons lavables que j'ai fait pour la naissance d'Archie mais depuis j'ai pas eu le courage de regarder j'arrive à très bien l'enfiler j'arrive à m'en servir mais voilà je n'irai pas plus loin pour le moment donc je pense que je demanderai peut-être un nouveau cours ou juste une après-midi à une copine pour qu'elle m'explique comment fonctionne une surjeteuse voilà voilà pour la couture et ensuite je vous ai dit que je parlerais rapidement de broderie alors pour la broderie je vais passer rapidement sur mon projet point de croix que je vous avais montré je vous avais présenté la dernière fois qui est le stitch long d'un petit fil qu'elle avait lancé pour l'hiver dernier c'est donc un le motif c'est un thème un peu hiver noël c'est le thème cozy winter je ne sais plus du tout où j'en étais la dernière fois mais en tout cas je crois que j'ai fini ça là les oiseaux j'ai dû faire ça et j'ai bien commencé aussi cette cette scénette là donc là il me manque une bordure ici une petite bordure blanche là il me manque quelques détails mais voilà ça avance bien ça avance bien les fils sont toujours aussi jolis voilà ça fait que ça tombe voilà toujours aussi joli j'ai appris de nouvelles techniques pour pour commencer son fil pour commencer son point en fait parce que autant quand on prend un fil d'une échevette et qu'on le plie en deux en fait on fait ce qu'ils appellent un loop start en anglais alors je ne sais pas comment ça s'appelle en français mais voilà du coup ça fait une petite boucle et ça sécurise le fil au début mais si jamais en fait il nous reste encore une bonne aiguillée et qu'on coupe le fil qu'on le rentre derrière et qu'on va commencer à un autre endroit là à ce moment là on n'a plus de de boucle entre guillemets donc quand on n'a plus de boucle on fait ce qu'ils appellent un pin start alors je ne sais pas du tout si ça va se voir le pin start là hop juste à cet endroit là je vais mettre une petite vidéo ou un lien en description parce que vraiment j'ai trouvé ça vraiment top j'ai trouvé ça dans un podcast anglais je n'ai pas réussi à trouver de ressources en français alors si vous en avez surtout n'hésitez pas parce que je ne suis vraiment pas bonne pour ça mais en tout cas en anglais c'est très bien expliqué voilà plusieurs façons de commencer son aiguillé si on peut dire ça voilà donc je trouve que mon travail est quand même plus propre là sur les dernières sur cette dernière scénette là comparé à celle là qui n'est pas top quand même et encore c'est mieux que le c'est mieux que le sapin mais voilà en tout cas ça avance bien je suis super super contente que ça avance de cette façon là les fils sont toujours hyper agréables à utiliser hop et me revoilà une dernière fois les kits sont toujours disponibles sur le site d'un petit fil et en autre broderie il y a ma cousine qui m'avait offert ce kit l'atelier broderie green voilà qui contient un tambour du fil à broder une toile de coton une aiguille un livret de broderie voilà il y a une petite image derrière voilà et du coup dedans vous avez le petit carnet avec les techniques avec les motifs avec tout ça et vous avez donc votre petite boîte avec les fils et moi du coup j'ai déjà sorti le tambour l'aiguille et le tissu mais voilà du coup j'ai pris le modèle de la boîte quand même voilà donc là j'en suis là je suis en train de faire la troisième faire d'un monstera parce que je pense que c'est le plus simple à faire d'abord et de faire le reste ensuite c'est une petite poêle de coton toute simple qui a un très bon tissage très agréable le fil clairement je dirais que ça n'est pas du DMC il est plus difficile à travailler dans le sens où quand je veux enlever un brin de l'échevette on va dire ça fait beaucoup de noeuds ça accroche beaucoup même quand je passe au travers du tissu derrière rapidement il va tortiller et faire des nœuds donc clairement je me dis je reprendrai certainement les modèles de ce livre là mais les fil une fois que je les aurais finis voilà enfin je ne sais pas d'où ils viennent mais clairement j'ai pas envie de les réutiliser mais en tout cas les modèles sont hyper sympas là c'est le plus compliqué je ne sais pas si je peux vous montrer un plus simple je me dis ça peut être chouette pour commencer en plus les points qu'on peut utiliser donc c'est c'est vraiment chouette là donc point lancé point de tige point de chaînette donc voilà moi je suis clairement pas très très douée en en point de broderie c'est pas mon truc je sais broder je pense que je sais utiliser plusieurs points mais je ne saurais pas dire qui est quoi là je fais du passé plat alors peut-être que c'est un autre nom je sais pas peut-être que c'est un point lancé ou quelque chose comme ça mais en tout cas je trouve que le résultat est plutôt pas mal c'est hyper compliqué je trouve sur des formes aussi découpées qu'une feuille de Monstera de réussir à garder en fait des fils qui soient toujours parallèles les uns aux autres mais bon voilà ça fait son effet et voilà je trouve ça mignon ça me permet de reprendre un petit peu la broderie sans trop me prendre la tête voilà c'était à peu près tout pour les activités créatives de ces derniers temps quoi de plus je vais vous parler rapidement de mon atelier donc j'ai fait avec ma maman donc j'ai mis beaucoup de temps à me décider savoir ce que je voulais je pensais je savais que je voulais un papier peint ou une peinture pour vraiment délimiter mon coin atelier je savais pas forcément quoi je voulais quelque chose qui soit à la fois joyeux à la fois un peu naturel à la fois reposant je sais pas si tout ça ça va vraiment ensemble je ne sais pas mais en tout cas c'est ce dont j'avais envie et je trouve que ce que j'ai réussi à mettre ensemble ça me procure exactement ce sentiment là ça me donne envie d'être là et donc on a posé du papier peint avec ma maman un papier peint un tissé qui vient de chez Leroy Merlin je n'ai aucun lien affilié avec eux ne vous inquiétez pas je vous remettrai le lien si jamais ça vous intéresse moi je le trouve vraiment très joli on a fait des super raccords avec ma maman je suis vraiment super contente du travail qu'on a fait ça ne nous a pas pris beaucoup de temps après voilà là c'est un mur de 2m50 de largeur et une hauteur standard donc ça doit être 2m50 aussi certainement sachant qu'il y a une fenêtre donc il a fallu faire pas mal de découpes et on a mis un lait de chaque côté du mur pour que ça fasse une sorte d'alcôve donc il y en a un là et un là que vous voyez dans mon dos et il me reste encore un petit peu de papier peint donc voilà pour ça non on a mis on a commencé le matin vers 10h on a dû arrêter à midi et demi on a repris l'après midi voilà mais en moins de 24h en moins de 12h c'était fait en moins de 12h on a fait quelques petites retouches après il en resterait là encore à faire très certainement mais voilà on a fait ça très rapidement ensuite j'avais déjà des traiteaux noirs en fait en stock du coup pour rester dans cette histoire de naturel reposant et à la fois joli et tout ça j'avais très envie d'un plan de travail un petit peu dans un bois foncé et lors d'une de mes visites à Leroy Merlin j'ai tout de suite vu un plan de travail en acacia que j'ai trouvé absolument magnifique et je me suis dit c'est parfait c'est exactement ça qu'il me faut et à la fois je me suis dit bah ouais par contre son plan de travail il fait 2m50 de long alors oui la pièce fait 2m55 donc ça rentrerait pas de soucis par contre on n'arrivera jamais entre le poids et la taille à le monter dans la maison voilà sans tout abîmer donc ça ça me faisait un petit peu peur Vincent me disait qu'on pouvait faire passer par la fenêtre très certainement mais ça me plaisait pas non plus donc du coup je suis restée sur cette idée mais je me suis dit bon voilà je vais peut-être trouver d'autres solutions on verra plus tard le temps de trouver justement ce papier peint qu'on le fasse poser etc et puis en réfléchissant à mon atelier je me suis dit bah voilà j'aimerais bien quand même une solution de rangement qui soit jolie qui soit esthétique qui aille justement toujours dans cette histoire de joli de joyeux de reposant de tout ce qu'on veut et je me suis rappelée d'un meuble que j'avais vu il y a fort longtemps et qui m'avait tapé dans l'oeil et je me suis dit bah c'est le moment où jamais te faire plaisir ton New York ça arrive il te reste des sous de Noël allons-y et il s'agit de cette petite merveille de Locker de ce petit meuble en métal un peu style industriel qui est de la marque Mustard Made qui est une marque je crois c'est deux soeurs il y en a peut-être une qui doit être en Australie et l'autre en Angleterre ou aux Etats-Unis quelque chose comme ça voilà et en fait ils font plusieurs sortes de Locker ils en font des petits qui peuvent faire table de chevet ils en ont des plus bas qui peuvent faire buffet d'autres qui font vraiment vestiaire voilà des différents styles simples ou double porte et dans des très très jolis coloris vraiment qui sont peps qui donnent vraiment envie de toutes les avoir de les collectionner j'ai envie de dire et en fait du coup moi avec mon papier peint c'est cette espèce de petite tâche jaune moutarde dorée en fait qui a des petites paillettes il faut le savoir mais il y a des toutes petites paillettes c'est très très fin mais j'adore et je me suis dit que ça allait aller vraiment à merveille donc j'ai regardé les différentes tailles ce qui pourrait me convenir je ne voulais pas un meuble trop haut je ne voulais pas que ce soit trop bas voilà pour que ça pour que ce soit pas trop bas par rapport à mon point de travail et il s'est avéré que finalement je me suis concentrée sur le modèle midi alors je ne sais plus quelle taille il fait exactement en hauteur il fait peut-être 80 cm oui il doit faire 80 cm certainement mais voilà du coup je crois que c'était la bonne hauteur ça me permettait d'avoir un beau volume de rangement voilà il a été simple à monter je l'ai monté avec Vincent parce qu'il y a plusieurs endroits comme c'est un meuble double où il y a besoin vraiment d'aligner les choses mais en soi c'était vraiment hyper simple très très bien pensé je suis hyper contente et c'est surtout un meuble qui est bien costaud enfin on voit qu'il ne va pas il ne va pas flancher sous le poids des livres parce que j'ai mis des livres dedans tous mes livres de tricot de couture je les ai tous mis dedans et au début je me suis dit c'est des étagères en métal elles ne vont pas aimer le poids et je peux vous assurer que si il n'y a pas de soucis il n'y a rien qu'à bouger donc voilà pour ce jouet qui est meuble et du coup je me suis dit effectivement un plan de travail sur toute la largeur de la pièce ça aurait été un peu too much 2m50 de plan de travail ça peut être bien mais je me suis dit que je n'en avais pas besoin d'autant du moment que j'avais un plan de travail à la même hauteur d'un seul tenant c'était déjà très bien donc je me suis dit ok je parle quand même sur mon plan de travail en acacia et puis je vais le faire couper parce qu'ils sont là pour ça les plans de travail donc j'ai attendu qu'on ait reçu et monté mon petit meuble pour ensuite mesurer la longueur qui me restait entre le meuble et le mur et oui je dois avoir 1m70 pratiquement j'ai vraiment de quoi faire du coup j'ai du rangement sur les deux traiteaux qui sont en dessous aussi même si j'aimerais bien que ce soit vidé j'ai quand même ma travailleuse aussi qui a des petites choses dedans et j'ai encore la malle de mon grand-père la valise de mon grand-père que ma cousine a transformée en petite table basse on va dire un mode de rangement dans lequel j'ai mis tout mon stage de laine ou presque donc ça me fait quand même du rangement et à la fois tout est masqué ou presque donc je me dis que comme ça c'est pas trop de pollution visuelle pour moi j'ai certainement racheté des boîtes ou des choses comme ça pour encore un peu mieux organiser mais en attendant en attendant je suis super contente de ce nouvel atelier c'est chouette d'y être il me restera juste certainement à installer la barre que j'avais dans mon atelier à Saint-Herblain je sais pas si vous vous rappelez dans les épisodes il y en a quand même quelques-uns j'avais une barre en métal noire sur laquelle il y avait des crochets et sur lequel j'avais mis mes ciseaux j'avais mis différentes choses comme ça de couture pour les avoir vraiment à portée de main et j'aimerais bien en fait les remettre sur le côté droit de mon atelier voilà si je peux mettre mes bloqueurs à chaussettes dessus etc ce serait chouette il me restera mon panneau en liège aussi à mettre et certainement un petit peu de déco aussi voilà j'ai des petits cartes des broderies des choses que j'aimerais afficher et je crois du coup que c'est à peu près tout pour aujourd'hui j'espère que j'aurai enfin fini de tourner parce que dit dans ce podcast il m'en aura pris du temps en tout cas merci si vous êtes resté jusqu'au bout ça me fait très plaisir de revenir ici merci d'être de plus en plus nombreux à venir aussi c'est toujours chouette d'avoir des petits messages pour savoir comment ça va pour savoir quand est-ce que je reviens pour me donner vos avis sur les projets sur les petites questions que je peux me poser si vous avez des recommandations ou quoi que ce soit c'est toujours très sympa d'échanger et donc voilà en tout cas Youtube je sais que c'est le cas que ça m'apporte vraiment quelque chose donc voilà j'espère vous revoir bientôt j'espère que vos projets créatifs se passent bien et voilà j'espère échanger avec vous encore dans quelques temps et je vous souhaite une bonne fin de journée bon week-end je ne sais pas bonne soirée bonne nuit et on se retrouve tout bientôt ciao 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 ciao